Nous sommes dans un monde assez particulier. Ici, tu verras la personne qui a le ventre plein, le frigo plein, peut-être même le compte en banque plein, la bonne santé. Eh bien, avec tout cela, tu verras peut-être envier, envier les autres. Pourquoi ? Parce qu'il n'est jamais rassasié. Comment se prémunir de ces personnes jalouses ? Comment ne pas tomber dans la jalousie ? Qu'est-ce que notre Seigneur a dit sur la jalousie ? On va le voir, Inch'Allah, brièvement, mais avant de rentrer dans les détails, je vous laisse lire ce verset coranique et ensuite, on se retrouve tout de suite après, Inch'Allah. Ils agissent avec jalousie. Notre Seigneur parle de ces gens-là, qui agissent avec jalousie vis-à-vis de personnes qui ont été gratifiées par des bienfaits venant de qui ? Venant d'Allah, venant de Dieu, venant de notre Seigneur, Créateur des cieux et de la terre, le riche par excellence. Donc, Dieu les blâme en leur disant, vous jalousiez des personnes, vous agissez avec jalousie vis-à-vis de personnes gratifiées par des bienfaits qui viennent de moi. C'est pour cela que certains savants disaient que le jaloux, c'est comme s'ils se plaignaient de Dieu. C'est comme s'ils disaient, oh Dieu, tu es injuste. Tu as donné à un tel et tu ne m'as pas donné à moi. Allah, de par sa clémence, de par sa miséricorde, de par sa justice complète et parfaite, il distribue ses bienfaits de manière appropriée. Il sait à qui et pour qui est ce bienfait bien précis. Et donc, on n'a pas à se plaindre quant aux bienfaits qui ont touché nos frères, nos sœurs, les gens autour de nous, en se disant, pourquoi lui et pourquoi pas moi ? Toi, tu as des choses que l'autre n'a pas et l'autre a des choses à des bienfaits et gratifié et comblé par des délices, par des bienfaits, par des que toi, tu n'as pas. C'est ici le partage de Dieu. Notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala.